Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à notre webinaire qu'on a ensemble avec la GreenMotion SA et puis Vago Contact SA, avec moi, les experts du jour, Stéphane Ray, private manager chez Vago, et puis vétéran de la première heure, disons, Danilo Bertocchi de GreenMotion. Bonjour. Voilà. L'objectif de ce jour, c'est vous montrer le chemin dans la mobilité électrique et puis l'objectif, c'est clair, vous poser des questions. Vous posez des questions à nos experts qui vous expliquent comment vous faites possible la mobilité électrique chez votre entreprise. Petite explication, vous voyez ici les possibilités que vous avez dans ce webinaire. Avant tout, le casier le plus grand, posez-nous des questions, posez des questions aux experts. Si vous avez des questions, si vous avez des questions générales à la mobilité électrique, vous avez à disposition de documents clés à télécharger. Et puis, c'est clair, nos portes sont ouvertes aussi après ce webinaire. Nous sommes en train de faire un petit sondage de base. Vous devrez voir ce sondage chez vous à l'écran. C'est pour savoir à quel point vous êtes chez vous dans l'électrification de votre entreprise. Je vous prie de répondre à ces questions que vous voyez. Premièrement, comment vous êtes électrifiés à ce point aujourd'hui ? Et je prie la régie de nous montrer les réponses qui sont en train de venir pour voir. Oui, quelques véhicules et bandes sont installés, mais la grande partie nous disent une explication, c'est en train de venir, une croissance de la mobilité est encore en train de venir. Et puis, il y a quand même 14% qui nous disent non, ce n'est pas prévu à l'instant. On va voir si on est capable de vous faire convaincre que ça va être le cas. Je commence à présenter l'association fêtière de la mobilité électrique. C'est Swiss e-mobility. Nous sommes là trop vite, apparemment. Désolé pour ça. Nous sommes une association qui a été fondée en 2012 et qui a aujourd'hui 53 membres qui sont des pros dans différents domaines de la mobilité électrique. Pourquoi nous sommes ici ? Parce que la mobilité électrique, c'est la technologie de pointe des voitures. Demain, nous sommes sûrs et certains, les voitures vont avoir une prise. Pourquoi ? Je suis convaincu que c'est le cas. On observe une forte chute de prix des batteries. En 2010, on était à un prix de départ de 1100 dollars par kWh. Aujourd'hui, on arrive à 110 dollars par kWh. C'est clair, ce qui implique une forte croissance des modèles qui sont disponibles sur le marché. On estime 20-25, on va avoir à disposition environ 330 modèles différents avec une prise. Pourquoi la branche des voitures, des automobilistes, eux, ils font comme ça ? C'est clair, il y a une forte pression sur la régularisation. Et puis, ils sont forcés à diminuer le CO2 de ces voitures. On voit une forte croissance aussi de l'autonomie de ces modèles. Quand j'ai commencé en 2012, première voiture électrique, à peu près 100 km. Maintenant, vous pouvez, online, commander des voitures avec une autonomie de 840 km. Ça, c'est le range. Ça, c'est le chemin qui a été parcouru par la mobilité électrique durant ces dernières années. Et puis, aussi grâce à nos membres, on a, je dis ici, qu'on a le meilleur réseau des stations publiques au monde. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Je me permets de me servir une citation de l'association Auto Suisse ces derniers jours. Donc, chaque troisième voiture qui est vendue a une propulsion alternative. Et puis, plus que 95 % de ces voitures sont électrifiées ou partiellement électrifiées. C'est un développement qu'on va voir aussi dans les marques qui suivent. Comment ça se passe dans les entreprises ? Dans notre petit sondage, on a vu déjà beaucoup d'entre vous qui ont une première voiture, plus de trois voitures de service qui sont électrifiées. C'est notre membre, Arval, qui a fait un sondage là-dessus et puis qui a constaté que le taux des voitures électriques, vous voyez en vert ce qui va venir en trois ans, ce qui est aujourd'hui le cas. Les grandes entreprises sont fortement en train d'électrifier leur flotte. C'est clair pour les entreprises encore un petit peu plus petites. Alors, les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas encore le cas. Mais si ce webinaire a eu lieu il y a deux ans, on a dû montrer des chiffres autres qu'on puisse aujourd'hui. Pourquoi les entreprises sont en train d'électrifier ? C'est clair, nos experts vont expliquer pourquoi. En cas précis, nous sommes convaincus que c'est la technologie de la future. C'est aussi, et c'est clair, un avantage clé, c'est la durabilité écologique de ces voitures électriques. Et puis, un fait qu'on n'a pas eu en 2012, quand j'ai commencé, mais qu'on a aujourd'hui, et qu'on va avoir de plus en plus dans les années qui suivent, c'est la réduction des coûts. Avant tout, les flottes, les flottes entreprises, calculent sur toute la durée de vie. Même si vous payez encore un petit peu plus aujourd'hui, là où vous êtes en train d'acheter une voiture sur la durée de vie ou sur la durée de cinq ans que vous utilisez ces voitures dans vos flottes, vous avez une réduction des coûts. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les premières bornes, c'est un point de départ, c'est clair. Mais l'importance ou la question, vu qu'on a une grande partie des voitures de demain qui sont électriques, comment on fait pour avoir un système modulaire qui est capable de couvrir finalement toute votre flotte qui va avoir une prise. C'est aussi pour ça qu'il y a deux ans qu'on a commencé avec le projet Charge for Work. C'est un conseil gratuit qu'on fait ensemble avec Lofen. On vient vers vous, on vient chez vous pour vous donner les premiers conseils et avant tout pour vous montrer quelles questions vous posez finalement aux spécialistes qui sont maintenant parmi nous. Je vous remercie. J'ai le grand plaisir de passer maintenant la parole à Stéphane Rey de la Vago. Merci, Christiane. Stéphane, je te prie. Bonjour de mon côté, bienvenue à cette présentation. Je vais vous parler du développement e-mobility, d'un acteur industriel du marché. Vago contacter ça, mon employeur. Qui sommes-nous ? Vago est un leader mondial dans le domaine des connexions électriques, mais aussi dans l'automatisation, soit industriel, bâtiments et aussi des réseaux intelligents, donc les SmartCrid. La situation actuelle qui prévaut, c'est une situation qui date déjà un petit peu, donc environ de l'année 2014. Vago a commencé à développer un parc de bornes de recharge. Tout d'abord, la demande était principalement issue de collaborateurs qui avait envie de se déplacer avec des moyens de déplacement qui étaient respectueux de l'environnement. Également, donc nous avions une demande qui était grandissante de la part de fournisseurs, de visiteurs, qui venaient voir, qui venaient nous visiter en fin de compte. Et aussi des clients qui venaient sur notre site de formation à Donvidier pour suivre des formations de produits. On voit ici l'implantation de ces bornes de recharge. Donc en rouge, la mise à disposition sur le parking des collaborateurs de quatre places de recharge avec des bornes AC de 3,7 kW. Et également une borne de 22 kW permettant le chargement des véhicules des visiteurs. C'est une borne de 22 kW, on l'a initialement installée dans le réseau EVPASS. Les challenges qui étaient imposés à la société pour démarrer un tel projet, c'était d'avoir des partenaires parce que pour nous, c'était un domaine qui était nouveau. On ne savait pas vraiment comment démarrer. Et on a vraiment eu la chance de pouvoir s'orienter vers un partenaire, vers GreenMotion, qui nous a très bien conseillé et qui nous a permis de faire ce premier pas. Comme l'a expliqué Crispin tout à l'heure, pendant de nombreuses années, je dirais de nombreux mois, la tendance, le développement de la demande est relativement stable. Et on voit maintenant depuis quelques mois, avec l'arrivée de plus en plus de véhicules hybrides pluggables, avec la venue de véhicules électriques qui ont une autonomie qui est de plus en plus grandissante, on voit également une accélération de cette demande. et c'est la raison pour laquelle nous allons, dans un avenir proche, développer encore plus cette infrastructure. Voilà notre projet Immobility 2021. Ce projet se base sur de l'existant. Tout d'abord, il était nécessaire de définir quels étaient les besoins. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un besoin qui était grandissant en termes de la demande de nos employés, mais également une demande qui est grandissante du côté de la régulation. Vago est une entreprise internationale, donc on applique des policies qui sont très strictes et énormément contraignantes en termes de protection de l'environnement. Et ici aussi, on a la volonté de trouver des moyens de transport qui sont respectueux de l'environnement. Et l'idée, c'est de développer dans le futur également une flotte, une flotte de véhicules, soit des véhicules complètement électriques, soit des véhicules hybrides. Donc l'avenir nous le dira. Donc durant l'année prochaine, on va démarrer ce projet de 2021. Là aussi, on a pu bénéficier d'un partenaire qui a pu nous conseiller pour pouvoir développer au mieux ce projet. Donc les quatre places qui étaient initialement prévues vont rester. Une migration importante sera faite sur la place AC de 22 kW qui est destinée à nos visiteurs et aux entreprises qui viennent nous rencontrer. On va passer à une infrastructure de recharge qui sera DC, qui permettra de recharger plus rapidement les véhicules. Donc c'est une demande aujourd'hui quand on parle de mobilité dans le milieu professionnel, au niveau commercial, il faut pouvoir charger ces véhicules plus rapidement. Donc on investit dans une borne DC. Et également, on voit sur le plan, vers le bas en vert, on va installer dix places de charge supplémentaires à 22 kW en AC pour permettre le chargement d'une flotte de véhicules dans le futur et aussi pour répondre à la demande grandissante de la part de collaborateurs. Il existe plusieurs challenges à développer une telle infrastructure. Un de ces challenges, c'est de combiner, je dirais, un développement avec, je dirais, les critères environnementaux dans le cadre de l'implantation du bâtiment. Je parle notamment de la puissance installée, donc trouver des solutions pour se gréver sur de l'existant. Si dans le projet initial, en 2014, c'était facile sur le site nord de Wago de trouver de la puissance électrique, de trouver des kilowatts, sur la partie sud, c'est un petit peu plus difficile. Et pour cette raison, on va aussi combiner l'installation d'un système de management permettant de faire du délestage et permettant de charger ces bornes en fonction de la puissance qui sera à disposition. On va également combiner l'installation de ces bornes avec une installation photovoltaïque pour aussi produire sur place le courant qui sera consommé, donc un courant sans CO2. Voilà l'implantation. Je parlais tout à l'heure de l'implantation. Donc une des contraintes, comme je l'ai dit, c'était de trouver la possibilité de fournir la puissance nécessaire. Donc on va passer avec 10 bornes à 22 kilowatts. Donc si on voudrait charger tous ces véhicules en plein, en permanence, cela pose des contraintes. Et là aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires qui puissent offrir un conseil, qui puissent venir sur place pour effectuer une analyse et préparer une offre qui adhère au plus près aux besoins de l'entreprise et également à la situation actuelle. Si je parle un peu plus du développement d'une flotte, il existe également des contraintes pour pouvoir effectuer des recharges à la maison. Là aussi, c'était des problèmes qu'on a dû résoudre. Actuellement, pour la recharge à la maison, on va travailler avec le collaborateur qui est un véhicule de la flotte Vago à la maison. On va fournir le courant électrique qui sera consommé sur place. Donc on utilise des petits compteurs portables. Avec ce compteur portable, on va pouvoir mesurer et forfaitiser la consommation annuelle de l'énergie. Bien sûr que c'est une solution qui est aujourd'hui encore relativement simple. Et également, cela nécessitera dans le futur le passage à des solutions techniques de facturation. Et là également, il existe des solutions sur le marché pour pouvoir effectuer ce genre de compensation et de défraillement. Voilà, j'ai été un petit peu rapide, je pense, avec ma présentation. Pas de problème. Je suis Bernouard, je suis plus lent que toi. J'espère que vous prenez la possibilité de poser des questions à Stéphane. Je vais commencer. Le point de départ, il faut ce fameux premier pas. Comment ce premier pas a été effectué ? C'était une idée qui venait de tout en haut, le management. C'était comment ? C'était une idée qui venait d'un collaborateur. Un collaborateur, un collègue de travail, qui désirait investir pour un véhicule électrique. Au début, il sortait la prise électrique par la fenêtre de son bureau. Il chargeait son véhicule de cette manière-là. Et c'est là qu'on a constaté vraiment un besoin. Un besoin, et ce n'est pas rien qu'une mode. On a tous sur cette terre une responsabilité écologique, je pense, aussi. Et c'est important pour l'entreprise aussi de répondre à cette demande. Donc, on a commencé et peut-être ce qui est décisif, c'est qu'on a eu, je dirais, la vision de démarrer une fois. Et je pense, si je réponds de cette manière à ta question, l'importance, c'est de démarrer et de se mettre au doing, je dirais, de commencer petit pas par petit pas et d'apprendre en fin de compte. Combien d'employés vous avez chez vous ? Sur nos sites d'Andidier, c'est environ 500 employés. Donc, 500 employés qui travaillent principalement sur la production industrielle, donc production de masse. On a également une vente au niveau du marché suisse, avec une quinzaine de vendeurs qui se déplacent tous les jours chez les clients. Et là aussi, la question de la mobilité électrique, c'est quelque chose qui est actuel, clairement. Mais eux, ils se déplacent aujourd'hui encore ? Ils se déplacent aujourd'hui encore classiquement avec des véhicules standards, véhicules essence. Et là, c'est clair qu'on a une volonté de développer la flotte hybride, hybride plug-able ou électrique dans le futur. Cette volonté, elle parle d'où ? Cette volonté, je l'ai dit tout à l'heure, on a une entreprise qui est respectueuse de l'environnement. On a des contraintes de plus en plus importantes en termes de CO2, CO2 par kilomètre parcouru. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des voitures commerciales qui répondent à ces exigences. Et là, clairement, la voiture électrique ou la voiture électrique plug-able est une alternative intéressante qui nous permettra de répondre à ces exigences. Alors, vous avez comme une charte ? Oui, on a une charte de management énergétique. Ce qui est intéressant, c'est une charte qui vient de notre maison mère en Allemagne. Donc, on a vraiment la volonté de produire de manière durable et on applique dans toutes les usines de notre groupe cette charte énergétique. Tu as parlé de l'avenir proche, ça veut dire que vous avez un projet qui débute l'année prochaine. Tu peux nous donner des volumes, comment vous voyez la dévolution dans les années qui suivent ? Je pense qu'on a démarré en 2014, le développement était progressif, mais c'était une progression opente, je dirais douce. Je pense que la progression va être exponentielle dans les futurs mois, dans les futurs années. On le remarque déjà aujourd'hui par une demande qui est croissante. Je suis moi-même conducteur d'un véhicule plug-able. Aujourd'hui, maintenant, depuis quelques mois, on doit déjà se battre pour pouvoir brancher la voiture à la prise. Donc, l'infrastructure est sollicitée. Je pense que ce développement, maintenant, avec l'arrivée des besoins en termes de mobilité commerciale, va exploser, je pense. Tu as parlé de la puissance, vous utilisez une énergie pour vous, pour la production. Et puis maintenant, il y a dehors, sur les places de parc, une demande qui croit. Comment vous faites ? Il y a des soucis là-dessus ? Le chef de la production vous dit, mais c'est en paix parce qu'on est plus capable de produire. Sur notre site de Dendidier, on a deux zones géographiques importantes. La Tormer, c'est la zone nord, c'est la zone historique sur laquelle on a beaucoup de puissance à disposition. Un environnement classique d'industriel avec des grosses machines, une consommation électrique qui est importante. Là, je dirais de greffer des stations de recharge pour la mobilité électrique, ce n'est pas vraiment un problème. Parce qu'en général, on a la puissance à disposition, il faut tirer quelques câbles de cuivre. Par contre, dans la deuxième zone, c'est une zone qui est, je dirais, plus logistique. Là, on n'a pas forcément la puissance et là, ça peut être un problème. Je pense qu'il y a des solutions qui existent. Ce qui est important, je pense, c'est bien se faire conseiller par son électricien et par l'entreprise qui va aussi installer les bornes pour pouvoir trouver des solutions qui sont idéales et adéquates. Voilà. Alors, tu as déjà mentionné le système qui manage ces puissances. Ce management de ces puissances, c'est purement pour les stations de recharge ? Ou finalement, ils vont communiquer avec un management pour toute la suite ? Alors, je pense qu'actuellement, sur le réseau, on parle de plus en plus de smart grid, de réseaux intelligents. Cela ne suffira pas d'avoir, je dirais, une certaine intelligence au niveau des bornes de recharge. C'est nécessaire d'avoir une vision globale et d'avoir, je dirais, un système, je dirais, intégré, qui tient compte encore de production indigène de courants, de consommation indigène, de l'état du réseau également. Donc, on parle de smart grid, il y a des solutions. Vago est aussi très actif ici au niveau d'associations pour promouvoir des concepts, je dirais, intelligents. Donc, on parle aujourd'hui en Suisse de smart grid, Reddit, qui est une norme qui vient de plus en plus sur le marché. Donc, vous êtes une entreprise technique, c'est clair. Alors, vous avez le know-how qu'il faut pour ça. Mais, disons, si on est une entreprise qui n'est pas fur et à mesure technique, la proposition pour comment on trouve des solutions, comment on trouve des personnes qui sont capables à installer une solution comme ça. Vous l'avez aussi, tu en as parlé dans ta présentation, donc c'est important de se laisser conseiller. C'est de se laisser conseiller par des associations comme la vôtre. C'est aussi important de se laisser conseiller par des acteurs du marché comme GreenMotion, par exemple. Je pense que c'est une discussion qu'il doit y avoir avec ses différents partenaires. Et surtout, ce qui est fondamental, il faut apprendre. Parce qu'on fait aussi sa propre expérience et d'apprendre, c'est important. Il faut vraiment commencer. Il faut commencer peut-être de manière restreinte, petite, et puis après, par étapes, investir. Et je pense qu'il faut commencer avant tout et le savoir-faire après, c'est quelque chose qui sera acquis aussi par les industriels qui vont investir. Tu étais tout au début de ce développement d'électrification chez Vago. Comment tu as vécu aussi le feeling dans le management ? Les personnes qui sont les décideurs, comment ils ont repris ça ? Ils ont été favorables ou ils ont posé des questions ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois que le management a toujours été ouvert à ce genre de démarche. La preuve, c'est qu'on a investi en 2014 pour des stations de recharge. Ça a peut-être fait rigoler certains voisins, je ne sais pas. Mais c'était une démarche qui était assez hétéroclite à l'époque. Le management a été ouvert à cette démarche. Il n'y a pas eu le marketing qui a dit qu'il faut faire ça parce qu'on a un petit icon green qu'on puisse mettre quelque part. Ou c'était le chef des finances qui a dit, mais Stéphane, n'oubliez jamais. Non, évidemment, je pense qu'il y a aussi un effet. Nous sommes une entreprise responsable, donc nous avons la volonté d'être vraiment responsable. Ce sont des valeurs qu'on affiche volontiers, des valeurs qui font partie de nous-mêmes. C'est clair que d'avoir investi aussi dans de la mobilité respectueuse des environnements, c'est aussi un atout au niveau du marketing, au niveau de l'image. Ce n'est pas à négliger, mais je pense que ça ne doit pas être la motivation principale. Et puis les premières personnes qui ont reçu une voiture service électrique, probablement vous avez choisi comment ? Ils utilisaient déjà des voitures électriques avant ou ils ont une affinité ? Je peux parler de mon expérience personnelle. Au début, je roulais avec du pétrole, j'ai commencé avec une voiture hybride, maintenant une voiture plug-able hybride. On a un petit peu des appréhensions par rapport à la liberté qu'on peut avoir, par rapport à l'autonomie. Et en fin de compte, je pense qu'en faisant le pas, aujourd'hui, il y a quelques mois encore, j'étais peut-être moi-même, je le dis ouvertement, pas forcément convaincu de passer à de la mobilité 100% électrique. Maintenant, ça fait une année que je roule avec un véhicule plug-able et je pense que je ferai le pas. Mon prochain véhicule, je pense, sera un véhicule électrique. C'est aussi une démarche qui est soutenue par l'entreprise au niveau d'intensives qui sont faites par rapport à la flotte Vago. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui va acheter un véhicule électrique aura peut-être... Aujourd'hui, on paiera le véhicule un peu plus cher, donc on va aussi l'aider pour pouvoir faire cette acquisition. Et je pense qu'avec les premières expériences, les gens vont passer naturellement à cette mobilité. Tu constes que c'est un changement de culture, en fait, comme tu as expliqué. Un changement de culture, effectivement. Tu as remarqué ce changement de culture chez les employés aussi ou il y a toujours ceux qui disent ? Alors, il y aura toujours des détracteurs, des collègues qui ne voudront peut-être pas faire le pas, qui trouveront la méthode, la démarche, je dirais, qui ne seront pas convaincus de la démarche. Mais aujourd'hui, clairement, l'augmentation de la demande montre bien qu'une majorité de collègues sont prêts à faire le pas. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que l'offre de véhicules, aujourd'hui, elle est aussi là. Il y a quelques années, tu l'as dit dans ta présentation, il coulait à peine 100 kilomètres. Et aujourd'hui, maintenant, on a des solutions et c'est des solutions qui fonctionnent. Combien de kilomètres, pour toi, c'est l'autonomie qu'il faut ? Pour dire que maintenant, oui, il y a tout le monde, aussi les vendeurs qui sont capables de passer au… Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect pendulaire pour des personnes privées. Là, je pense qu'il faut au minimum une centaine de kilomètres. Après, il y a l'aspect commercial. Et là, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je dirais, on voit très bien l'offre de véhicules commerciales, aujourd'hui, elle est en train d'arriver sur le marché. On en a parlé tout à l'heure en discutant au café. C'est vrai que l'offre commerciale n'est pas 100% là, mais on voit que cette offre commerciale va arriver. Et je pense que dans un horizon très proche, on aura des voitures qui seront capables de rouler 300, 350 kilomètres sur la batterie. Et là, ça deviendra très intéressant pour des équipes de vente, par exemple, pour des gens qui sont sur la route, qui se déplacent chez des clients dans le cadre de projets. Là, ça deviendra très intéressant. Et je pense que ces voitures-là, elles sont là maintenant. Elles arrivent demain. Elles seront sur le marché. Parlons encore sur la possibilité de chercher à la maison pour les vendeurs. Pas que pour les vendeurs, mais pour tous les employés. Comment vous êtes donné à l'idée que c'est aussi quelque chose pour l'entreprise d'offrir un système, d'offrir la possibilité en tout de charger à la maison, charger au boulot ? Alors, je pense que dans une logique pendulaire, c'est important d'offrir à l'employé une solution de recharge sur l'emplacement de travail. Je dirais qu'il y a deux besoins qui sont différents. Le besoin de la flotte commerciale, c'est plutôt au niveau de la charge à la maison. Donc, la charge à tomes, c'est d'avoir une solution d'effraiement parce qu'en fin de compte, il devra faire partie d'une communauté. Donc, avoir une solution technique pour pouvoir recharger son véhicule. Aujourd'hui, donc, on travaille avec une forfaitisation. Donc, on a mesuré avec nos produits, donc les compteurs, la consommation typique. Donc, ça nous préfère faire un profil. Et puis, sur cette base-là, donc, on a une forfaitisation. Donc, on peut le faire de cette manière-là. Au niveau du pendulaire, donc de l'employé qui a une voiture privée, là, cette question, elle ne se pose pas, évidemment. La question inverse se pose au niveau de sa place de parc à l'entreprise, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette première partie. Maintenant, je vais passer exactement. Maintenant, à vous, les spectateurs. Selon vous, quels sont les grands défis dans votre entreprise? Ça nous intéresse fortement. Je vous prie la régie de vous passer à la deuxième petite question. selon vous, quels sont les plus grands défis à relever dans votre entreprise pour l'électrification de votre flotte? Parce que c'est clair, selon toi, Stéphane, un plus grand défi au départ pour l'entreprise? Moi, je pense que c'est le plus grand défi, c'est de se lancer, en fin de compte, je dirais. Vraiment le premier pas. Vous avez quelques possibilités à nous dire. Voilà. Et puis, merci pour les résultats. Manque d'acceptation des employés et du management. On a parlé de ça. Voilà. On va voir si on a un changement de culture qui va arriver chez vous. Pas de véhicule adapté. Ça, c'est un point, ce qui est clair. Parlons encore deux, trois petits mots sur type de votre voiture de service. Vous avez besoin des, on dit en allemand, combi. On dit quoi? Ça n'existe pas tellement, station wagon. Vous avez eu des problèmes à trouver des modèles adéquats avec une prise? Aujourd'hui, je dirais, c'est un véhicule commercial. Donc, ce n'est pas un véhicule de middle management. Je dirais, un véhicule commercial, ce n'est pas le véhicule, je dirais, de luxe, en fin de compte. Et on voit aujourd'hui avec les constructeurs américains, par exemple, on a des véhicules, on a des super voitures aujourd'hui. Je suis un automobiliste convaincu et ces voitures, elles font envie. Mais pour un entrepreneur aujourd'hui, il y a toujours des critères économiques derrière. Et puis, je dirais, d'avoir une balance entre une voiture qui est pratique, qui dispose de suffisamment de place. Donc, c'était surtout ici la contrainte. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a des offres qui arrivent sur le marché. Mais c'était, je pense, une des contraintes principales. On nous dit toujours qu'il faut des wagon stations. Et puis, il y a des wagon stations qui vont venir. Je peux vous assurer ça. Voilà. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole aux spécialistes. Danilo Betto. Bonjour. Je représente aujourd'hui GreenMotion, qui est le pionnier suisse des stations de recharge complètement intégrées. En 2009, François Randin a lancé une entreprise qui fait déjà figure de leader, non seulement sur le marché suisse, mais à présent entre en compétition avec les plus grands concurrents européens. Nous sommes un pur acteur de l'électromobilité. Nous amenons une expertise depuis le projet jusqu'à l'exploitation de l'infrastructure, y compris la surveillance et la maintenance. Ça veut dire que nous avons dans nos équipes des gens qui vont vous accompagner soit sur un bâtiment existant, qui est ancien avec des raccordements électriques qui ne sont peut-être pas à la hauteur d'une flotte électrique, soit on va vous accompagner pour préparer l'électrification d'un bâtiment neuf. Nous sommes le leader en Suisse des stations de recharge sur la voie publique. C'est-à-dire que nous avons équipé aujourd'hui presque 550 communes en Suisse. Nous avons 2000 stations publiques qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et qui sont entièrement intégrées à notre système d'exploitation. On appelle ça en anglais un back-end, un b-trip system. Et nous surveillons 24 heures sur 24 ces stations. Il faut dire à côté de cela, nous avons en tout raccordé à ce système d'exploitation 5500 stations. Ça veut dire que vous avez presque 3000 stations qui sont intégrées dans des entreprises aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment présents sur ce marché des entreprises. Et évidemment, nous avons aussi équipé des immeubles locatifs ou des copropriétés. Donc GreenMotion est un acteur pur dans ce secteur de l'électromobilité, de l'infrastructure. Nous avons des ingénieurs qui gèrent et qui développent en permanence un système d'exploitation pour pouvoir alimenter toutes ces voitures électriques qui sont sur la route. Nous construisons des stations électriques pour une maison de vacances avec 3,7 kilowatts. Ça veut dire une toute petite station électrique que vous allez utiliser quelques semaines par année qui va coûter quelques centaines de francs chez Digitech, Galaxus ou chez Jumbo jusqu'à des stations ultra rapides comme celle que j'ai utilisée l'autre jour qui va vous fournir 1000 km en moins d'une heure. Ça signifie qu'en Suisse, vous vous parquez sur une aire d'autoroute, vous restez 25 minutes à boire un café, envoyez deux e-mails et vous avez chargé sur votre voiture le plein, c'est-à-dire 500 km. Donc nous gérons toute la palette possible. Et bien sûr aujourd'hui, nous proposons aux entreprises des infrastructures intégrées qui vont être destinées à différents types d'utilisateurs. À une direction générale qui bénéficie de véhicules de fonction, c'est-à-dire de véhicules qui font partie d'un package où vous avez un véhicule pour vous rendre au travail mais qui est purement destiné à une utilisation privée. À côté de cela, nous fournissons des infrastructures aujourd'hui à des flottes techniques et professionnelles. Nous avons équipé il y a quelques semaines une banque cantonale en Suisse allemande qui dispose de 4 véhicules complètement électriques avec 300 km d'autonomie qui coûtent 30 000 francs, pièces, et qui permettent aux techniciens de surveiller les infrastructures bancaires jour et nuit. Et donc nous avons mis en place au siège de cette banque cantonale une infrastructure qui est surveillée 24 heures sur 24 avec une redondance et qui permet toujours d'avoir une voiture qui est complètement chargée. À côté de cela, évidemment, c'est ce que Stéphane expliquait, nous avons des flottes de véhicules professionnels pour des commerciaux, comme on dit, pour les sales forces. Ce sont des gens qui sont sur la route la plupart du temps, qui chargent la plupart du temps à la maison et qui vont visiter leur business line ou leur direction peut-être une ou deux fois par semaine. C'est exactement mon activité aujourd'hui depuis fin 2012. Je suis un commercial, je fais 43 000 km par année complètement électrique et je visite le siège de Green Motion une fois par semaine et nos bureaux de Zurich un autre jour dans la semaine. Le reste du temps, je suis en route en Suisse allemande, en Suisse centrale, dans les Grisons et j'ai quelques clients nationaux que je dois couvrir sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, avec des véhicules qui sont certes un petit peu plus petits que ceux qui sont utilisés par des commerciaux, c'est-à-dire qui vont être un peu plus efficients, plus légers, qui vont atteindre une autonomie de 400 km, vous allez pouvoir équiper votre flotte de commerciaux. Ce qui est très important, c'est ce que Stéphane a dit, il faut que la direction d'une entreprise prenne une décision stratégique d'électrifier une flotte. Et à cela, une fois que la direction s'équipe elle-même et donne l'exemple, on pourra équiper les divers départements avec des véhicules électriques ou hybrides. Nous essayons de rendre l'installation complexe facile pour l'utilisateur final. Autrement dit, il faut quand même savoir que quand vous faites un plein d'essence dans une voiture, vous allez mettre 100 litres d'essence, c'est-à-dire 1000 kWh, dans une voiture qui va consommer 10 litres d'essence. Cela prend quelques secondes. Quand vous chargez une voiture électrique, vous avez différents types de batteries, vous avez différentes vitesses de recharge, vous avez un réseau électrique qui est très varié et vous avez derrière évidemment toute une informatique qui doit gérer tout ça. La complexité d'une infrastructure pour électromobilité est extrêmement complexe et le but de Greenmotion, c'est de rendre l'installation simple, non seulement pour l'exploitant, c'est-à-dire l'entreprise qui va mettre cette infrastructure de station dans son entreprise, simple à gérer, à surveiller et à utiliser, mais aussi pour les utilisateurs final. Il y a une chose qui est très importante à retenir, pour un entrepreneur ou disons un chef de site qui va installer une infrastructure, il faut que l'employé qui va charger sa voiture prenne maximum 10 secondes entre le moment où il sort de sa voiture et le moment où la charge démarre. C'est-à-dire que vous sortez de votre voiture, vous ouvrez votre prise, vous prenez le câble qui est contre le mur, vous le mettez dans la prise et vous actionnez la recharge soit avec votre téléphone, soit avec une carte, soit de façon automatique. 10 secondes maximum, c'est le temps que le démarrage d'une charge doit prendre. Derrière cela, nous organisons ce projet d'installation avec de nombreux partenaires. Nous avons évidemment des partenaires installateurs dans toute la Suisse, nous avons des électriciens, nous travaillons beaucoup avec les ingénieurs et les planificateurs électriques qui vont adapter votre immeuble existant ou prévoir les raccordements pour les véhicules électriques. Nous travaillons évidemment avec le génie civil pour pouvoir amener ce courant fort depuis un transformateur, une trafostation jusqu'au site où se trouvent vos véhicules qui sont parqués. Dans une entreprise, vous avez différents types d'usagers, c'est ce que je disais avant. Nous avons aussi équipé des petites banques, des petites entreprises, des moyennes entreprises et des multinationales avec différents types d'usagers. Vous avez évidemment des visiteurs, comme disait Stéphane, c'est toujours une belle publicité que de montrer que non seulement vous accueillez vos visiteurs professionnels avec une station de recharge à disposition qui est facile à utiliser, mais en plus vous montrez que vos propres employés essayent de réduire leur empreinte de CO2. Vous avez aussi des entreprises professionnelles. Nous avons vu l'autre jour dans les journaux qu'une grosse entreprise de pompes funèbres a équipé un corbillard avec une Tesla. Ça fait complètement sens puisque ces véhicules font des trajets courts, ne font pas de bruit et ne polluent pas. Nous avons aussi des équipes de pompiers communaux. Nous avons des polices cantonales qui se sont équipées de véhicules électriques et de stations électriques qui sont adaptées. Donc, en fonction du type d'usagers et de la vitesse à laquelle vous devez recharger ces véhicules, nous avons chaque fois le produit qui est adapté de 15 km par heure de recharge jusqu'à 1000 km par heure de recharge si c'est nécessaire de charger très rapidement. La gestion de cette infrastructure est très importante et c'est là où GreenMotion apporte une solution qui est peut-être unique en Suisse dans la mesure où nous sommes constructeurs du hardware, nous développons en permanence nos produits, mais nous sommes aussi concepteurs de software. C'est-à-dire que quand vous avez un projet à mettre en place, nous allons vous proposer une seule personne de contact qui va répondre à tout type de questions et à tout type de problèmes. C'est-à-dire que si pendant l'installation ou après, pendant l'exploitation, vous avez un souci avec cette installation, vous n'aurez qu'une seule personne de contact qui va pouvoir résoudre le problème qui se pose. Ça peut être un problème technique au niveau du hardware ou un problème de logiciel, soit au niveau de la voiture, soit au niveau de la station, soit au niveau du gestion d'exploitation, soit au niveau d'un module. On a des stations qui fonctionnent à 1600 mètres d'altitude par moins 25 degrés avec de la neige ou en pleine humidité. Et donc, ces stations sont équipées pour fonctionner aussi par grosse chaleur, évidemment. Un point important que Stéphane a relevé, c'est la gestion des coûts. Non seulement une voiture électrique va permettre à l'entreprise de réduire très fortement ses émissions de CO2, de réduire le bruit, de réduire la pollution de l'atmosphère, mais aussi de réduire ses coûts. Le coût initial pour intégrer une flotte électrique est élevé parce qu'évidemment, le prix d'une voiture électrique coûte environ 25 à 30 % plus cher qu'un véhicule à essence, du fait que vous devez acheter la batterie en même temps. Mais évidemment, il faut équiper des stations de recharge au site de l'entreprise et éventuellement là où se trouvent, là où habitent les employés, les commerciaux par exemple. Et ces coûts peuvent être amortis relativement rapidement. on a fait beaucoup de calculs. Ils peuvent être amortis en l'espace de quatre ans et montrer un gain, disons un gain d'économie de coût, d'environ 25 à 30 % sur l'énergie que vous allez consommer pour maintenir cette flotte. Vous avez des stations donc au travail, vous avez des stations sur la route et vous avez des stations à la maison. Nous avons aussi des solutions en place pour 2021 où nous allons proposer des stations pour les commerciaux qui seront complètement intégrées au réseau. C'est-à-dire que le commercial branche une station sur son propre compteur à la maison, dans un immeuble locatif, dans un immeuble en copropriété ou dans une maison individuelle. Et cette station qui est connectée en ligne avec un module GSM ou avec le réseau Wi-Fi va pouvoir montrer le nombre de kilowatts que le commercial consomme et charge à la maison. Et ce commercial va pouvoir être remboursé régulièrement une fois par mois, soit de manière forfaitaire comme l'a dit Stéphane, soit de manière plus exacte si on a les données au nombre de kilowatts qu'il a consommé à la maison. Cela permet d'avoir des décomptes très précis sur la consommation d'un véhicule. En résumé, nous avons donc deux situations pour les entreprises. Nous avons des stations de recharge avec courant alternatif, on dit des stations AC, qui vont charger entre 15 et 150 km par heure en fonction des différents besoins de l'entreprise. Nous pouvons mettre ces stations en réseau jusqu'à 100 stations par infrastructure. Tout ceci est entièrement géré de façon automatique et chaque fois qu'un employé se branche sur une station, il va être enregistré par notre système et décompté automatiquement. Nous fournissons à l'entreprise des décomptes mensuels qui permettent aux gérants de cette flotte de savoir qui conduit combien de kilomètres et combien ça coûte. Parallèlement à cela, pour des flottes spécifiques comme les pompiers, par exemple, ou la police, ou des entreprises qui font beaucoup de kilomètres où les temps d'arrêt sont très courts, nous avons des stations avec du courant direct, dit DC, jusqu'à 66 kWh. Pour vous donner un exemple, une Tesla a une batterie de 77 kWh avec 500 km. Si vous chargez 66 kWh, c'est-à-dire que vous allez charger 90 % de la batterie au bureau, en moins d'une heure, vous avez 500 km. C'est-à-dire qu'un commercial qui vient voir son chef à une réunion pendant une heure, après une heure, il a de nouveau 500 km sur la batterie. On parle de Tesla qui est encore peut-être un peu cher pour les flottes, mais il y a d'autres représentants qu'IA, par exemple, pour ne pas les nommer, qui ont un succès fulgurant avec des machines qui ont 450 km d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions. Notre solution pour véhicules électriques Ready Corporate permet d'avoir un seul interlocuteur pour gérer toute l'installation, depuis la planification jusqu'à la maintenance et la surveillance. Je saisis l'occasion pour dire que nous faisons en ce moment beaucoup de mises à jour, d'upgrades, comme on dit, avec des stations plus modernes, plus puissantes chez des clients, notamment comme Vago, où nous avons installé les premières stations en 2013-2014. Nous avons une utilisation pratique, c'est très simple à utiliser, c'est ergonomique, les câbles sont existants sur les stations, vous n'avez pas besoin de vous salir les mains, vous êtes comme dans une station service, vous sortez de la voiture et vous mettez la prise et la charge démarre. Et il n'y a aucune gestion à faire. Il est très important de mentionner que la gestion est entièrement automatisée par nos soins et le conducteur a une information online en temps réel sur son téléphone. C'est-à-dire que c'est très important de savoir qu'un conducteur de véhicules électriques, il doit en permanence savoir combien elle charge, à quel prix et combien de temps ça prend. Et ces informations, il les a en permanence sur son téléphone grâce à notre système d'exploitation. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que GreenMotion propose. Et Crispin, je te laisse la parole. Merci. Merci. Merci, Danilo, pour ces explications. J'ose te poser des questions qui concernent aussi des chiffres, des choix des clients parce que ça nous intéresse. Premièrement, ton système, le système de GreenMotion, c'est un système qui est modulaire d'une station à 100. ou autrement dit que si une entreprise entre en discussion avec toi, elle doit savoir à quel degré elle est finalement électrifiée ou elle se décide pour un système entre 1 et 10 stations ou entre 10 à 30 stations de recharge. Alors, c'était six ans. Oui et non. C'est-à-dire, comme Stéphane disait, ce qui est très important, c'est que quelqu'un dans l'entreprise prenne une décision courageuse. Il dit maintenant, moi, chef de département, moi, patron d'entreprise, je roule électrique. Et ça apporte une expérience. Et à ce moment-là, on commence avec une station. On a beaucoup démarré de projets avec une station. Et maintenant, nous avons des clients qui ont, à Zurich, il y a un client dans les télécoms. Il a 15 véhicules pour les commerciaux et 15 stations qui sont entièrement gérés par nos soins. Le gérant de cette flotte reçoit le rapport mensuel et la facture, évidemment, pour les coûts électriques. Nous facturons ce que ces voitures ont chargé et nous gérons entièrement ce réseau. Donc, il n'y a pas de service minimum ou de requête minimum ou maximum. Nous apportons chaque fois, pratiquement chaque fois. Nous visitons, avec mes collègues commerciaux de chez Greenmotion, nous visitons entre 2 et 4 clients chaque jour. Ça veut dire que nous visitons entre 5 et 12 clients par semaine. Vous avez une variété de tailles d'entreprises qui est extrêmement différente. La Suisse est riche en entreprises. Je fais ce métier depuis 10 ans, 15 ans maintenant, pardon, 15 ans, le temps avance. Et je visite une centaine d'entreprises par année, de toutes les tailles, de 2 employés à 1 500 employés. Alors, la mobilité électrique, c'est aussi pour les petits et moyens entreprises ? Absolument. Voilà. Aussi, Stéphane a discuté de cette décision stratégique qui est importante. Il y a un coup de main pour le management, des chiffres, des réponses à des questions qui peuvent venir dans ce processus de décision. Oui. C'est vous, toi, qui le fais aussi ? Oui. Ou ça se passe comment ? À partir du moment où le management a décidé de revoir les valeurs de base de l'entreprise et dit, nous sautons dans l'électromobilité, nous allons lui fournir toutes les informations en temps réel quasiment. Lui a accès au système, mais évidemment, il ne va peut-être pas y accéder tous les jours. Nous lui fournissons. Nous avons une société de taxis à Baden qui exploite 6 véhicules électriques. Ils reçoivent un rapport mensuel détaillé sur les consommations, sur toutes ces informations qui permettent à l'entreprise de vraiment vérifier qu'il a un gain en efficience, un gain en argent. Et quoi qu'on en dise, on finit par gagner du temps parce que je ne vais plus dans une station de service faire le plein. Je fais le plein à la maison. Hier soir, je suis rentré avec un petit véhicule utilitaire qui a 650 kg de charge utile à la maison à 23 heures. Ça m'a pris 5 secondes pour brancher, comme le Tnatel en fait. Vous prenez un téléphone, un smartphone avec… Le chargement, c'est un changement culture. Voilà. C'est clair. C'est aussi possible pour les entreprises d'avoir un essai, une sorte d'essai, de dire, écoute, on a mature ou on va louer une mature pour une certaine période de temps. C'est une très bonne question. Et puis on va voir ce que ça donne. Oui. Nous avons un client, Greenmotion a un client dans le haut du canton de Lucerne qui prévoit un projet d'infrastructure sur son terrain. Il a des immeubles, un restaurant, bref, il a toute une infrastructure. Et nous avons un rendez-vous à Sourzay, à côté de la gare, où nous avons trois stations. Et on va lui faire une démonstration en live. Et il va arriver avec son véhicule hybride. Il a encore un véhicule hybride. Il n'a pas fait le saut full électrique. Mais on va lui montrer comment ça fonctionne en temps réel avec le téléphone, le smartphone qui montre les chiffres. Nous allons nous asseoir dans le restaurant qu'il exploite. Et depuis le restaurant, nous allons pouvoir voir ce qui se passe avec la charge de ses voitures. On a parlé de ce management de puissance, ce last management en allemand. Je ne connais pas le mot. Oui, dynamisches last management. Alors la gestion de répartition du courant qui est très importante aujourd'hui. C'est toi qui le fais ou il faut quelqu'un autre, l'électricien qui va avec ou comment ça se passe ? Oui, c'est Green Motion qui va gérer grâce à son système qui s'appelle Smart One. C'est un système très complexe de répartition dynamique du courant. Si vous avez 10 stations et 5 qui sont occupées, nous allons fournir l'énergie pour les 5 véhicules. Il y a peut-être 5 véhicules différents avec des puissances différentes et des besoins différents. Le système va être capable de détecter tout ça et de gérer ces véhicules en conformité avec les besoins de chaque véhicule. Et en amont, évidemment, nous sommes prêts aussi pour gérer la puissance qui est disponible. selon que nous sommes en mois de juillet avec des panneaux solaires qui fournissent 200 ampères sur cette ligne ou au mois de décembre où il fait mauvais temps. L'usine utilise déjà beaucoup de courant et à ce moment-là, on réduit la puissance disponible à 100 ampères par exemple. Plusieurs possibilités. Il y a une question qui vient souvent si on parle d'une assez grande taille des volumes des voitures. parce que sur votre place de parc, il y a quand même finalement beaucoup de batteries qui stockent d'énergie. Il y a cette notion de bidirectionnalité. Alors la possibilité de prendre aussi l'énergie de ces voitures, c'est déjà quelque chose... Oui, c'est déjà la réalité chez Greenmotion. Nos ingénieurs ont déjà conçu les stations actuelles en courant direct avec la bidirectionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la norme suisse n'est pas encore en vigueur. Tu sais ça parce que c'est toi qui est notre lobbyiste préféré, mais la norme n'est pas encore en vigueur. Mais les systèmes hardware sont prêts pour qu'un jour, moi avec mon véhicule, j'arrive sur un bâtiment et je puisse fournir de l'énergie au bâtiment. Je pense que ça sera quelque chose qui va prendre un grand développement dans les années à venir lorsque l'énergie devra être gérée de façon plus exacte. C'est déjà une discussion chez toi, Stéphane ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est... Pour nous, l'entreprise fournissant, voulant développer un parc, c'est une thématique. Dans le cadre de notre projet, on a une puissance qui est limitée. Mais également avec nos produits, nos solutions aujourd'hui. On parle en Suisse de SmartGrid Ready. Oui. On fait partie de SmartGrid Ready, donc Vago est un des partenaires. Et aussi au niveau de nos solutions, on fait partie de ce flux, je dirais. Je pense que les solutions vont arriver maintenant. Alors, l'intelligence, pas seulement dans les voitures, pas seulement dans les stations de recharge, mais aussi dans le réseau, c'est quelque chose qui est très important. J'ai encore une question comme utilisateur. Tu as parlé de ce système de paiement aussi à la maison, chez vous, chez d'autres entreprises. Qui est le choix préféré de ces entreprises ? Que tu puisses le dire. Comment ils facturent ? Alors, aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de... Les Suisses sont des locataires avant d'être des copropriétaires. Il y a beaucoup de locataires dans des immeubles, dans des... Nos villes sont anciennes avec des vieux bâtiments. Donc, il n'est pas toujours possible de charger à la maison sur une station dédiée. Il y a, par exemple, nous proposons aussi des stations de recharge au forfait dans les parkings publics, à Zurich, par exemple, où la nuit, quelqu'un qui a un abonnement dans ce parking peut en même temps charger, et il va être débité par notre système d'EVPAS. Cela dit, les entreprises aujourd'hui proposent un forfait. C'est ce que Stéphane expliquait. Donc, si quelqu'un conduit 20 000 km par an en voiture électrique, il va charger 15 000 km à la maison, 5 000 km en route, et sur ces 15 000 km, ça va lui coûter, on va dire, 500 à 600 francs. Eh bien, l'entreprise va payer entre 42 et 50 francs par mois, pardon, à titre forfaitaire, en disant, voilà, cher employé, je t'indemnise pour ces frais que tu as à la maison. Ça, c'est la situation aujourd'hui en Suisse qui est existante, qui fonctionne très bien, qui manque un peu d'exactitude. Demain, nous allons avoir les stations à la maison auprès de chaque employé qui seront en ligne, avec la 5G notamment. Ça va permettre de relier toutes ces stations. et nous pourrons décompter, au kilowatts près, le courant qu'ils ont consommé pour des usages professionnels. Alors, mais ce système forfaitaire, qui semble être le choix préféré des clients, c'est moins cher, un système comme ça ? L'exactitude, ça coûte ? Oui, c'est un peu moins cher, mais exactement. C'est une très bonne question. C'est un peu moins cher, mais ce n'est pas très exact. Nous avons un projet qui va démarrer au premier trimestre 2021, notamment avec des gérants de flotte professionnels européens, qui permettra de mettre ces stations en ligne auprès. Nous avons déjà deux, trois clients qui ont ce type de station, où la station est reliée à notre système d'exploitation. Nous avons une vue sur ce que cette station fournit comme énergie, et il est très facile après d'intégrer ses coûts dans la facture que nous envoyons à l'employeur. Maintenant, le compteur de l'employé qui est à la maison est à son nom. Donc, nous devons lui rembourser d'une façon ou d'une autre l'énergie qui l'a payée pour des frais professionnels. Et ça, nous sommes capables de le faire. Voilà. Capables de le faire. Je termine avec ces mots de Danilo. Vous avez vu, la mobilité électrique est capable de beaucoup faire, couvrir vos exigences de la mobilité. Je vous remercie. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci Stéphane. Bonne journée.